– Et rebonsoir, nous revoilà sur le dernier plateau de Mediapart Live. Donc on va s'interroger sur la notion même de souffrance au travail pour essayer de comprendre deux choses. D'abord si ce concept, il est bien aujourd'hui, bien compris, il a bien infusé dans la société et puis dans les sociétés, c'est-à-dire dans les entreprises. Et puis on va aussi essayer de voir si ces mots, la souffrance au travail, les risques psychosociaux, masquent, euphémisent, cachent quelque chose et voir s'ils servent à masquer une réalité politique de ce qui se passe vraiment dans une entreprise avec ses rapports de force, ses luttes, voire son exploitation. Donc voilà, vaste programme. Pour parler de tout ça, nous avons trois invités que je remercie d'être là ce soir. Alors Daniel Linhardt, on va commencer par vous, bonsoir. Je vous présente rapidement. Vous êtes sociologue du travail, directrice de recherche émérite au CNRS, auteur de très nombreux livres sur la question du travail et du lien des salariés et des travailleurs à leur poste. On peut citer notamment la comédie humaine du travail que vous avez publiée en 2015 aux éditions RS et où vous montrez comment une psychologisation nouvelle des rapports entre managers et salariés, comment cette question où on met tout à coup l'humain en avant, comment paradoxalement ça peut contribuer à la déshumanisation et à la souffrance au travail. Notre deuxième invité, Élise Guéniard, bonsoir. Vous êtes psychanalyste, psychologue du travail. Non, seulement psychanalyste. Alors le ZU, vous pouvez me contredire. Je suis psychologue, mais pas du travail. Psychanalyste et psychologue. Vous êtes chercheuse également ? Oui, enfin j'ai été longtemps. Vous avez été longtemps chercheuse. Et on vous a invitée parce que vous avez rassemblé en 2015, vous aussi dans un livre, alors je regarde les éditions, les éditions d'une, un livre qui s'appelle Chroniques du travail aliéné. Vous avez rassemblé des récits à la première personne de travailleurs qui souffrent. Et puis la dernière chronique, c'est vous-même, qui donnait un regard assez critique sur ces questions, sur le même terme de souffrance au travail, puisque pour vous, vous êtes méfiante de ce concept et vous pensez qu'il entraîne une dépolitisation, qui masque ce qui se passe vraiment dans le travail. On en parlera, n'hésitez pas à me contredire et à me corriger. – Voilà, et notre dernière invitée est Sylvaine Perragin. – Bonsoir. – Alors vous êtes consultante pour les entreprises sur ces questions de souffrance au travail. Vous êtes aussi dans votre cabinet, psychopraticienne, et vous recevez notamment des personnes qui sont en but à leur travail. – Absolument. – Et vous publiez juste maintenant, en avril, aux éditions de Don Quichotte, un livre qui s'appelle Le salaire de la peine, et qui montre comment c'est aussi un business, finalement, ces questions de souffrance au travail, pour toute une nuée de cabinets, d'experts et de spécialistes de ces questions, de RPS et de souffrance au travail. Donc on va discuter de tout ça. – Absolument. – Peut-être, alors d'abord, on rebond sur les discussions qui ont eu lieu auparavant sur Orange France Télécom et sur la SNCF. Est-ce que toutes les trois, vous avez l'impression, vous constatez qu'il est toujours difficile de faire émerger ou de faire comprendre ce que c'est, en fait, la difficulté au travail, la souffrance au travail ? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est aussi difficile qu'il y a dix ans ou est-ce que, finalement, ça va un peu mieux ? Alors, je ne sais pas qui veut commencer. – Je veux bien enchaîner. – Allez-y, Daniel Linard. – Il me semble qu'aujourd'hui, on admet cette notion de souffrance au travail, mais encore avec des difficultés. Il n'y a pas si longtemps encore, moi, je me souviens d'une émission où on parlait de la souffrance au travail et des suicides à France Télécom, et où les auditeurs pouvaient appeler. Il y en avait un qui disait, oui, enfin, tout ça, c'est suicide, c'est bien beau, c'est fonctionnaire, on connaît, on sait leur situation quand même, c'est confortable. Moi, la seule chose que je voudrais savoir, c'est, si je vais dans une agence et que je demande à un technicien est-ce qu'il peut résoudre mon problème, il ne va pas me dire « Ah non, 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 c'est trop de travail, je vais me suicider ». Et donc, il y avait encore cette tendance à considérer que les fonctionnaires, ils n'ont pas lieu de se plaindre, les CDI non plus, les personnes qui ont des CDI non plus, qu'il faut regarder du côté des précaires, du côté des chômeurs, voire du côté de la Chine et de l'Inde. Moi, je voudrais juste une petite anecdote, là aussi, c'était une réunion des cadres de santé dans une ville de province, et puis le directeur de l'hôpital d'à côté, du CHU, devait introduire une journée sur les risques psychosociaux. Donc, il commence à lire son texte, puis il le pose, il dit « Écoutez, franchement, s'il y en a l'un d'entre vous qui pense qu'il est potentiellement susceptible d'avoir un risque psychosocial, la semaine prochaine, je l'amène avec lui, je lui paye le billet parce que moi, je vais en Inde, et là, il va savoir ce que c'est un risque psychosocial. » Le pire, c'est que dans la salle, il y avait 200 ou 300 cadres de santé, personne n'a bronché. – Alors que l'hôpital, aujourd'hui, est un haut lieu de la souffrance au travail. – Et ça, c'était il y a 3-4 ans. – Il a déjà raconté dans de nombreuses autres émissions et articles. – Donc, certains comprennent tout de suite, et d'autres ont tendance à penser qu'en France, on se plaint beaucoup et qu'on court chez le médecin du travail pour pas grand-chose. – D'accord. – Lise Gagnard ? – Alors, je voudrais rebondir plus sur ce qu'on vient d'entendre sur France Télécom. Enfin, moi, je dis plutôt Orange parce que c'est Orange. – C'est l'entreprise aujourd'hui. – Et puis, ça fait longtemps. Et puis, à propos des suicides à la SNCF, on entend bien dans votre courte phrase tout à l'heure, quand vous dites, mais voilà, on vous donne les numéros de téléphone parce que parler de ça, c'est douloureux. Et puis, on a entendu aussi les syndicalistes dire, en fait, les gens ne veulent pas revenir sur ces souvenirs trop douloureux. Et en effet, je pense que notre nouvelle manière, qui dure depuis 11 ans, 21 ans, pardon, depuis 21 ans, d'exprimer les difficultés rencontrées par les salariés dans leur process de travail à cause du profit. Trump disait, je suis d'accord avec Trump, c'est formidable, les entreprises n'ont jamais autant gagné d'argent. Et c'est vrai, le travail humain n'a jamais autant rapporté, en France et ailleurs. C'est pas sans contrepartie. Et cette contrepartie, c'est en effet ce que disaient bien les syndicalistes, une intensification, suppression de personnel, on conserve la même charge, etc. Et évidemment, plus la situation devient difficile, plus c'est compliqué d'organiser les choses, puisqu'il n'y a plus suffisamment de salariés. Et qu'à côté de ça, parce que là, on regarde le CAC 40, mais il y a aussi énormément de catastrophes dans le monde agricole. Donc, on est à l'hôpital, etc. Dans les cliniques, dans les EHPAD, vous avez largement... Donc, ce qui est en train de se passer, on le décrit sous le nom de souffrance au travail. Parce que, bien entendu, tout ça a des effets psychiques. Nous ne sommes, au fond, que notre psyché n'est fait que de notre travail, de celui de nos parents, de notre travail domestique, du travail de toute la famille, du travail scolaire, etc. Le travail a une place énorme. Donc, évidemment, ça fait une souffrance psychique. Mais de le décrire sous ce terme, c'est terrible. C'est terrible parce qu'en effet, au plus fort du harcèlement moral, par exemple, je vais donner un exemple pour me faire mieux comprendre, donc, dès... C'est Marie-Francie Rigoyenne, en 1998. Je veux dire, vous dites 21 ans parce que vous parlez... Je parle de l'été 98 qui a vu paraître à la rentrée de septembre à la fois le livre de Marie-Francie Rigoyenne qui ne parlait pas du travail, sauf sur 10 pages, mais qui s'appelait Le harcèlement moral et qui est parti en flèche... Donc, ça a imposé ce concept ? Comment ? Ça a imposé cette idée du harcèlement moral dans le débat ? Ça a cristallisé la question, déjà, de l'intensification du travail. et en même temps que « Souffrance en France » de Christophe Dejour. – Le livre de Christophe Dejour, grand spécialiste de cette question sur la souffrance au travail. – Voilà. Et donc, dès ce moment-là, la réalité de l'exploitation s'est décrite sous le terme de souffrance au travail, s'est vécue sous le terme de souffrance au travail. Et là, on a vu naître... Mais ça, Madame Peragin va sans doute nous en dire plus, mais on a vu naître un business énorme autour de cette psychologisation des rapports d'exploitation. Et moi, j'ai vu arriver dans mon bureau de psychanalyste, qui est un bureau normal de psychanalystes ordinaires, même si en même temps, j'étais chercheuse dans le laboratoire de Dejour. J'ai vu arriver, donc, des gens dans des états psychiques que je ne connaissais pas. Des gens qui, juste, quelques mois, enfin, quelques années avant, ou l'année précédente, à peu près quand même, vivaient tout à fait comme tout le monde, se trouvaient dans des états psychiques cataclysmiques, qui, au fond, s'apaisaient dès qu'on analysait les rapports d'exploitation consubstantiels des rapports de domination. À partir de ce moment-là, la personne, ça ne change rien à sa situation, bien sûr, politique et matérielle de travail, mais pour autant, elle ne va pas, je veux dire, vivre, continuer à décrire, à sentir les injustices sur un mode dépressif, mais plus sur un mode de colère, ce qui n'est quand même pas la même chose, qui peut, là, faire un procès. Là, on est bien content de faire un procès quand on vit sous le régime de la colère, du sentiment d'injustice, d'une réflexion politique globale, même s'ils ne sont pas tous progressistes, loin de là. Pour autant, faire une analyse, alors, c'est quand même paradoxal que ce soit une psychanalyste qui fasse une analyse sociologique, au fond, d'une maladie mentale. On va revenir sur toutes ces questions qui sont le cœur du débat, et je trouve ça très intéressant, parce que c'est des questions qu'on n'a pas souvent l'habitude de poser, en fait, autour de ce thème de la souffrance au travail. Juste avant, Sylvain Perringin, vous, est-ce que vous voyez, d'abord, une évolution sur ce concept, et comme, voilà, vous l'attendez sur un plateau, est-ce que ça a permis, comment ça a permis le développement d'un business, en fait ? – Alors, ce qui est certain, c'est que ça l'a permis. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit toutes les deux, et votre question, est-ce qu'on parle plus, moins, plus difficilement de la souffrance au travail ? Moi, j'ai envie de dire, c'est devenu paradoxalement plus courant et plus compliqué. Et notamment, à cause de cet accaparement accaparement de ce business et de cette psychologisation, c'est-à-dire que, j'essaye de le montrer dans l'évolution de la sémantique, qui est très expressive, si vous voulez, on parlait, quand Christophe Dejour a commencé à faire ses études et à parler de souffrance au travail, on parlait de pathologie mentale au travail. On est passé par les risques psychosociaux, le stress au travail, on est passé au bien-être au travail, ensuite à la qualité de vie au travail, maintenant on en est au bonheur au travail, si vous voulez. – Tout à fait. – Et donc, ce que dit… Non, mais c'est quand même extraordinaire, parce que ce que dit cette évolution sémantique, c'est la progression de la mise en place d'un déni de réalité tout à fait organisé, et parallèlement à ce déni de réalité, si vous voulez, c'est qu'on a mis en place, le marché s'est organisé, autour de… on va mettre en place le bien-être au travail. Sauf que ce bien-être au travail devient presque un critère d'évaluation dans les entreprises. – C'est-à-dire qu'il faut être bien au travail ? – Ah ben, il faut être bien, oui. C'est une injonction de positivisme, d'être positif, il faut absolument être positif. Et puis, ça va devenir un critère d'évaluation, si vous voulez, on met des chief happiness officer, les responsables du bonheur au travail. Donc, si vous voulez, à la fois, on en parle beaucoup plus, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont écrit des livres formidables, et puis tant mieux, et puis il y a ces procès, et puis il y a cette responsabilisation. Et en même temps, à l'intérieur des entreprises, il y a une espèce de manipulation autour de cette psychologisation, c'est-à-dire que le marché qui s'est emparé de ça a vendu tout un tas de formations autour de… Je vais vous apprendre à communiquer, et dans ce « je vais vous apprendre à communiquer », c'est « je vais vous apprendre à manipuler les gens » de manière à faire en sorte… Non mais je le dis parce que vraiment, je le vois, si vous voulez, tous les jours. Je vais vous apprendre à manipuler, communiquer égale manipuler. C'est-à-dire que la question n'est pas « qu'est-ce que vous voulez faire passer comme des messages ? » La question, c'est « qu'est-ce que vous voulez obtenir comme effet ? » Donc, qu'est-ce que vous voulez… C'est pour ça qu'on est passé de la pathologie mentale au travail au bien-être au travail. Parce que quand moi, j'arrive dans les entreprises et que je dis « alors, quelles sont les souffrances ? » Ah mais on ne va pas travailler sur les souffrances, vous comprenez. Vous n'allez pas commencer à parler de harcèlement. Mais des dizaines de fois, j'ai entendu ça. Mais si vous parlez de harcèlement, il va arriver. – Ça, c'est un grand critique. – Non, mais c'est quand même extraordinaire. C'est ce que vous disiez tout à l'heure sur le suicide, si vous voulez. Il ne faut pas parler du suicide parce que, vous comprenez, il peut y avoir des phénomènes de mimétisme. Bon, d'accord, alors à ce moment-là, on ne parle de rien, on ne fait rien, puis comme ça, tout le monde est tranquille. On parle des choses et quand je parle des choses, ça ne va pas. Parce que ce qui devient difficile, c'est de nommer les choses en leur donnant une réalité. Et quand on leur donne une réalité, ça ne va pas. – C'est-à-dire que les salariés qui… – Les entreprises ne sont pas contentes. – Non, elles ne sont pas contentes, mais est-ce que les salariés qui peuvent mettre un mot ou un nom sur ce qu'elles vivent, sur ce qu'elles vivent… – Ah, mais ils sont enchantés, je peux vous le dire. – D'accord. – Oui, ils sont enchantés parce qu'enfin, quelqu'un leur dit, non pas la vérité, parce que je suis très loin de détenir la vérité, mais quelque chose qui a à voir avec la réalité, vous comprenez. Et vous voyez, il y a un exemple qui m'a beaucoup frappée, dont on a parlé dans les médias, c'est l'histoire des gens qui ont arraché la chemise du DRH. – Du DRH d'Air France. – Et je trouve ça très, très intéressant. – Ils ont été condamnés à des peines très légères, finalement, après, on a beaucoup couvert à Mediapart, quelques mois de prison avec sursis, quelques milliers d'euros d'amende au final. – Oui, mais vous voyez, moi, il me semble, ce que j'entends des gens, si vous voulez, ce discours tellement manipulateur, dénié, détourné, cette novlangue qui passe dans les entreprises, où les gens ne savent plus de quoi on parle, et ils ne peuvent plus rien attraper, si vous voulez, comme réalité, parce que le langage est déformé. Le langage ne nomme plus un monde commun, si vous voulez. Et donc, il y a un moment où ce retour au corps est vraiment une espèce de retour à la matérialité. Moi, je l'ai vu comme ça. Alors, évidemment, ce sont probablement des processus inconscients, ils ne se sont pas dits ça, bien sûr, mais il y a quelque chose qui dit, mais est-ce qu'il y a quelqu'un, vous voyez, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans, est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chemise ? – On l'a dit discours. – Est-ce qu'il y a quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va nous parler, qui va, à la limite, qui va peut-être retourner à des conflits qui existaient avant, qui étaient peut-être violents, mais qui étaient réels, vous voyez, il y avait un patron d'un côté, il y avait des salariés de l'autre, les gens étaient en conflit, vous disiez, non, je ne vous donnerai pas ça, oui, mais vous êtes un sale patron, et vous, vous êtes un sale délégué syndical, peu importe. Mais au moins, il se passait quelque chose de réel. Là, il n'y a plus quelque chose de réel, puisque les discours sont adaptés à l'effet escompté, donc le discours, il n'y a plus de prise sur le discours, si vous voulez. – Alors, c'est peut-être, Daniel Minard, c'est une question qui nous intéresse. – Oui, mais moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est fondamental aussi, parce que la souffrance, elle correspond à une réalité, mais elle n'est pas nouvelle. Il y a 50 ans, on souffrait énormément sur les chaînes de montage, on souffrait dans les poules d'employés. – La différence, c'est qu'à l'époque, il y avait des collectifs de travailleurs. Je crois que ce qu'on oublie souvent de dire, c'est qu'on est passé par une individualisation, une atomisation, et ce qu'on appelle aussi une psychologisation de la relation de chacun à son travail. Auparavant, il y avait des collectifs de travailleurs, et ils savaient qu'il y avait de la souffrance, mais ils avaient une manière à eux de la prendre en charge, de la réguler. Et alors comment ? Tout simplement en produisant des savoirs, des trucs, des ficelles qui aidaient concrètement dans l'affrontement, dans le face-à-face de chacun avec son travail. On s'entraidait, on évitait les accidents, on se fatiguait un peu moins. Quand les petits jeunes arrivaient, on leur donnait des conseils pour qu'ils ne s'abîment pas. Ça, c'était très, très important. Et puis, il y avait aussi, et je crois que c'était fondamental, un décryptage politique de la souffrance au travail. C'est-à-dire, on savait pourquoi on souffrait. Quand les gens disaient, on n'en peut plus, c'est horrible. Oui, ben oui, t'as vu, les cadences augmentent, le patron, il veut s'en mettre plein les poches, c'est inadmissible. Donc, il y avait une prise de conscience collective du fait que la souffrance était inscrite, effectivement, comme vous le disiez, dans un rapport de force. Il avait une dimension qui était politisée. Il y avait un décryptage collectif en termes de ce qui est juste et injuste, moral ou pas moral, en termes d'exploitation. Et du coup, cette souffrance, elle était non seulement partageable, mais elle était dissible. On disait, c'est dégueulasse, on n'en peut plus. Et d'ailleurs, ce qu'on connaissait, c'était à l'époque, ça explosait en 68, les grèves du ras-le-bol. On jetait les outils, c'est insupportable, on n'en peut plus. Il faut savoir, à l'époque, on l'oubliait aussi, qu'il y avait beaucoup de harcèlement. On faisait venir les contre-maîtres, on les recrutait parmi les adjudants qui avaient combattu en Indochine et on leur disait, vous devez faire suer le burnou. On ne disait pas, vous devez harceler, mais vous êtes là pour faire suer le burnou. Donc, il y avait du harcèlement, il y avait de la pression, mais c'était perçu collectivement comme faisant partie d'un destin commun inscrit dans un rapport de force et en termes d'exploitation avec cette idée, non seulement on comprend ce qui nous arrive, mais on va se porter comme acteur collectif. Je le dis en termes sociologiques, mais on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Et donc, on faisait pression, enfin, le collectif faisait pression sur le contre-maître, arrivait parfois à imposer un ralentissement des cadences, arrivait à faire peur au contre-maître. Et du coup, c'était quelque chose, une réalité, qui était inscrite dans un rapport de force, mais qui était d'ici. Maintenant, quand on fait nos enquêtes de terrain, nous les sociologues, on a beaucoup de mal à faire parler les gens sur la souffrance au travail. Ils ne veulent pas l'admettre. Et quand ils l'admettent, quand ils disent, moi, ça ne va pas, eh bien, il y a une intériorisation d'une insuffisance personnelle. Et les gens disent, je crois que je ne suis pas à ma place, je crois que je ne suis pas à la hauteur, je pense que je ne vais pas y arriver parce que je ne comprends pas bien ce qu'on veut de moi, je suis mauvais, etc. Alors, du coup, ça explique ce que vous disiez aussi, on en parle et on n'en parle pas. Et ça ne prend pas la même connotation. Et juste pour terminer, ça a à voir avec la chemise, le seul moment, on a fait des enquêtes sur les fermetures d'usiles, le seul moment où l'individualisation, l'atomisation saute et le collectif réapparaît, c'est quand tout le monde est face à un destin commun qui est la fermeture de l'entreprise. Et les gens rentrent dans la lutte d'une façon absolument désespérée, violente. Je pense aux ouvriers de chaussons qui ont envahi la bourse, qui ont brûlé des voitures, la préfecture de Creil, etc. etc., y compris envahis des plateaux de télévision. Et bien, il y a eu des interviews très précises où les gens disaient, voilà, on sentait qu'on redevenait, on reprenait notre sort en main et on sortait de cette période honteuse où on avait été manipulés parce qu'on avait menti sur l'avenir de l'entreprise et on leur avait fait accepter le départ par petits plans sociaux échelonnés des collègues. Et la honte d'avoir accepté ça pour ensuite se trouver confronté au fait que ça ferme. Mais du coup, on est sortis, on s'est battus et on est redevenus quelqu'un. – Mais je pense que… – Juste un mot pour… – Un mot que je dise Gagnard. – Ah oui, je vous en prie, allez-y. – Non, mais c'est moi. – Parce que j'ai juste vu Mme Gagnard faire l'amour plusieurs fois. – Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la difficulté, c'est quand même… Moi, j'ai un petit peu de difficulté à regretter les collectifs qui existaient, qui étaient, si on s'en tient aux derniers travaux sur les syndicats des années supposément glorieuses, c'était des syndicats d'hommes blancs… – Moi, je ne parle pas de syndicats, je parle des collectifs informels de hommes-femmes. – Alors, sur les collectifs de travail, ça pourrait être assez long. La question, en effet, des collectifs homogènes et des rapports de domination dans les modes de production, il faut lire Donald Roy, etc. – Donc, moi, je n'ai pas ce souvenir-là, j'ai un certain âge, j'ai beaucoup travaillé en collectif, en lieu de soins, je n'ai aucun souvenir irénique de collectifs de travail qui seraient attentifs comme ça aux jeunes, plutôt bisuteurs, mais enfin, pour autant, vous disiez très, très, justement, ce n'était pas la joie sur les chaînes de montage, ce n'était pas non plus la joie dans les hôpitaux. – Avant le mouvement des infirmières de 88, les infirmières gagnaient moins que le SMIG, il faut le faire, et travaillaient plus d'heures que leurs heures, parce que sinon, elles n'avaient pas de transmission. Enfin, moi, je ne regrette pas le XXe siècle, ni ces guerres, ni ces modalités d'organisation du travail. Par contre, quand vous dites, on a du mal à reconnaître la souffrance au travail, eh bien, moi, je suis contente, parce que décrire l'injustice, l'exploitation et les rapports de domination sous des termes psychiatriques aggrave la situation de mon point de vue. – Ils ont raison de ne pas vouloir témoigner en tant que dépressifs… – Que victimes. – Dix ans après. – C'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, vous dites à votre médecin du travail que vous ne dormez pas, que vous allez mal, que vous avez du mal avec vos enfants et que votre vie privée est une véritable bérésina depuis telle ou telle intensification de votre tâche, etc. Vous arrivez avec ça, voire votre médecin du travail, avec un peu de chance, il vous posera la question. Et là, on va vous dire, attention au burn-out. Attention, vous allez mal, etc. Donc, avec un peu de chance, on va vous mettre une restriction de ci ou de ça. Par exemple, interdiction de parler à votre responsable, enfin, votre responsable a interdiction de vous parler, je ne vous dis pas l'ambiance, pour travailler, restriction de tout un tas de trucs, et derrière ça, évidemment, vous revenez dans votre service et c'est plus compliqué pour tout le monde. Déjà, vous alliez mal, il y a fort à parier que tout le monde est dans la même situation avec des réactions différentes, parce que les gens sont différents ou à des places différentes. Et à ce moment-là, quand vous revenez du bureau du médecin du travail, vous êtes encore plus en difficulté. Et à partir de là, assez rapidement, vous êtes inapte à tout poste dans l'entreprise. Inapte à tout poste dans l'entreprise, plus un début d'expertise dans une consultation souffrance au travail, qui, bien sûr, pour abonder, pour vous aider dans votre prochain procès au Prud'homme ou au tribunal administratif, noircit le tableau. – Il dit que vous êtes dans une situation difficile, grave. – Voilà, donc les résultats d'expertise augmentent le tableau et au moins le dramatisent. Le mettre en drame au sens noble du terme, de mettre en drame. Et à ce moment-là, vous êtes sans travail, puisque si vous êtes inapte à tout poste dans l'entreprise, vous êtes licencié pour inaptitude. Vous êtes sans travail, vous êtes déprimé, avec un certificat comme quoi vous êtes déprimé, et vous avez intérêt à le rester jusqu'au procès, parce que, faute de quoi, si vous arrivez en pleine forme à un procès pour souffrance au travail, c'est déconseillé. Si vous arrivez, de toute façon, il est fort probable que vous allez rester déprimé, puisque vous n'aurez plus d'emploi, et qu'en arrivant à Pôle emploi, vous direz, je suis partie inapte à tout poste dans l'entreprise, mais c'est seulement cette entreprise-là, vous comprenez, je suis dépressif, je suis sous traitement, et je cherche du travail. Qui va vous embaucher ? Et au moment du procès, ils perdent. Une juriste de Paris 13 me disait, 80% des procès sont perdus. – Des procès sur quel thème ? – Sur le harcèlement moral, sur le thème du burnout, sur le thème de la souffrance au travail. – Je parle en tant que d'expérience de mon côté, pour raconter des cas comme ça, ce qui est très difficile, c'est qu'effectivement, il faut montrer des éléments, des preuves, des témoignages, c'est très difficile. – Des preuves de quoi ? – Non, mais c'est difficile. – C'est des preuves que vous êtes, la seule preuve, c'est la preuve vivante, que vous, vous n'êtes plus en mesure de travailler. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le drame que c'est pour ces milliers de gens qui, en vivant leur… je veux dire, l'aggravation des conditions de travail dramatiques qu'il y a en ce moment, le décrivent strictement sous la forme de l'anxio-dépression et voire, comme disait une anthropologue du travail, le suicide, en gros, dans Libération, le suicide, le dernier argument pour se faire entendre. C'est un peu tardif. Je veux dire, moi, ce n'est pas un argument, c'est une catastrophe, un suicide. – Bien sûr. – Voilà. – Enfin, excusez-moi, je m'en porte, parce que c'est un sujet qui me… – C'est vrai que ce que vous dites, votre position est peu consensuelle, pour le moins, dans la communauté des spécialistes ou des gens qui travaillent sur ces questions. Je ne sais pas comment vous voulez réagir, répondre. Parce que j'imagine que si des gens regardent, s'il y a des spécialistes qui regardent, ils doivent être derrière leur écran en train de bouillir. – Il y a deux choses, moi, qui me frappent beaucoup, c'est la réflexion sur le collectif. Alors, moi, je ne connais pas les collectifs du XXe siècle. Ce qui est sûr, c'est que, je ne sais pas quelle était la qualité de ces collectifs, mais ce qui est sûr, c'est que le sentiment de solitude, aujourd'hui, il est très grand. Et je pense qu'il était beaucoup moins grand avant. Après, je ne discute pas de la qualité du collectif politique, mais le fait est que les premiers suicides sur les lieux de travail, c'est assez récent. les gens qui travaillent sur les lieux de travail. – C'est vrai, ça ne fait pas longtemps qu'on les compte. – Non, non, mais avant… – Oui, non, mais c'est dans les années 90, si vous voulez. Les gens mouraient du travail, ils mouraient dans les nuits, ils mouraient du travail. Mais il me semble qu'une des conséquences de cette atomisation des collectifs, comme vous le disiez, c'est le sentiment de solitude, si vous voulez. Et moi, ce que je rencontre tant dans mes consultations privées que dans les audits de risques psychosociaux que je peux faire, c'est des gens qui sont seuls, et qui sont seuls avec leurs problèmes. Et en plus, comme on est dans une société qui véhicule l'idée qu'il vaut mieux avoir entre 30 et 35 ans, être en pleine forme et pas être trop gros, non, mais vraiment, voilà, et dès que vous dépassez 35 ans, vous êtes un peu en surpoids, et pour peu que vous soyez un peu déprimés, je peux vous dire que les gens vous regardent avec beaucoup de compassion, quoi, parce que là, on sait que l'avenir n'est pas bon. Alors, il y a cette idée de collectif, si vous voulez, qui est que, je ne sais pas si on constitue des collectifs, mais les entretiens individuels d'évaluation ont vraiment séparé les gens, vraiment. Et du coup, il y a un sentiment de solitude. – Avec des objectifs individuels. – Oui, oui, absolument, avec des objectifs individuels, avec des injonctions qui sont absolument paradoxales, là, on peut faire ce qu'on veut, si vous voulez, parce qu'on est dans un rapport individuel, un entretien individuel, et c'est deux personnes, si vous voulez. Donc, on met des objectifs à une personne, sauf que le travail dans une entreprise, il n'est pas solitaire, si vous voulez. Mais pas du tout. – Il dépend de tous les autres. – Mais absolument pas. Donc, on dépend, on s'est complètement interdépendant, et qu'est-ce qu'on évalue dans l'évaluation ? On évalue le résultat du travail. Le résultat, c'est une toute petite partie du travail. Donc, on n'évalue pas le contenu, on n'évalue pas le chemin, on n'évalue pas le déroulé, on n'évalue pas la qualité des interactions, on évalue, vous n'avez pas atteint vos objectifs, ah ben, c'est pas bien. Si vous voulez, il suffit de mettre un objectif inatteignable, et la personne, elle ne les atteint pas. Et tout d'un coup, elle a un entretien individuel qui est déplorable, et tout d'un coup, il y a une espèce d'engrenage qui se met en route avec des incompréhensions, si vous voulez. C'est là où les gens ont l'impression de la perte de sens. C'est que c'est incompréhensif. Pendant 10 ans, 15 ans, la personne est valorisée dans son travail, on lui reconnaît de la compétence, du savoir-faire, etc. Et puis tout d'un coup, ça ne marche plus, parce que les vraies raisons, naturellement, ne sont jamais dites, tout ça est dans le non-dit, mais parce que la personne ne correspond plus à ce que l'entreprise attend, elle n'est pas assez performante, ou je ne sais pas, il y a mille raisons qui peuvent faire ça, et tout d'un coup, elle est écartée. Et là, c'est une violence absolue, parce que le conflit n'est même pas ouvert, parce qu'elle ne sait même pas ce qu'on lui reproche. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce n'est pas la souffrance au travail, c'est la souffrance du travail. – C'est le travail qui fait souffrir. – C'est le travail qui fait souffrir. Et ce n'est pas le travail en tant que surcharge de travail, parce que la surcharge de travail, les gens essayent d'y répondre. Et c'est bien ça qui dysfonctionne, c'est qu'ils essayent à toute force d'y répondre, parce qu'ils ont envie de faire bien leur travail. Et donc, ils essayent, ils essayent, et comme le rapport, c'est souvent celui-là, la contrainte de temps qui est trop courte par rapport à la quantité de travail fait qu'ils n'ont plus les moyens de faire un travail de qualité, là, vous avez une souffrance massive, si vous voulez. On sait très bien, on a eu une représentation intérieure très forte de ce qu'est un travail de qualité. Quand on ne peut plus le faire, c'est l'image de soi qui se dégrade. Et qu'est-ce que vous allez dire à votre chef ? Mais c'est mon image de moi qui se dégrave ? – Ça n'a aucun sens, si vous comprenez. Et les gens, parfois, sont tout à fait certains qu'ils ont raison, que pour faire un travail de qualité, il faut faire ça, qu'il faut faire ça, etc. Et on est dans une société qui, finalement, les entreprises valident du vite et mal, même si ce n'est jamais dit comme ça, parce que, naturellement, c'est toujours, nous, on veut de la qualité, on veut de la compétence, etc. Mais finalement, on valide plus du vite et mal que du long et bien fait. Et ça, ce n'est pas possible. – C'est au cœur de ces questions-là. – Il y a vraiment une perte de sens, si vous voulez. – Moi, je suis tout à fait d'accord que c'est une perte de sens, on fait même, et de qualité, on fait même de la chasse à la sur-qualité. Dans certaines entreprises où j'étais, ils m'ont expliqué que les salariés veulent se faire plaisir et font perdre de l'argent parce qu'ils veulent faire trop bien. Et on ne leur demande pas ça, on leur demande de faire quelque chose que va acheter le client et qui va être fidélisé, quelle que soit la qualité. Mais je voudrais revenir sur les collectifs parce que je pense que c'est fondamental. Alors, loin de moi, l'idée d'idéaliser les collectifs antérieurs. Alors, il ne s'agit absolument pas de collectifs organiques, institutionnels comme les syndicats. Ce dont je parle, ce sont des collectifs informels qui sont constitués par un segment d'ouvriers sur une chaîne de montage ou par un petit groupe d'une dizaine ou d'une quinzaine de personnes dans un atelier. Et s'il pouvait y avoir, effectivement, même à l'intérieur de ces collectifs, des rapports de force entre eux, peut-être les jeunes, les moins jeunes, les femmes, les hommes, les immigrés, les Français, etc., il y avait quand même le sentiment d'un destin commun, d'un partage de valeurs, un partage de valeurs et de cultures ouvrières ou de salariés ou de travailleurs. Et cette idée qu'on est confronté à une injustice commune. Et c'était la façon dont les pratiques se constituaient par rapport à cette injustice commune qui était porteur, qui était un support pour affronter la question de la souffrance. Et ça, ça a été délibérément cassé, mais délibérément cassé par le patronat français en contre-coup de mai 68. Ils se sont dit, on ne peut pas continuer avec cette capacité de contestation qui avait émergé et qui prenait sa source dans les collectifs informels de travail, donc on va non seulement individualiser, mais c'est ça, on oublie de le dire et c'est le mot le plus important, mettre en concurrence les salariés les uns avec les autres. Quand on individualise les objectifs, moi j'ai vu des ouvriers sur chaîne qui avaient des objectifs personnels, mais qui avaient des relations de clients fournisseurs sur les chaînes de montage. Celui qui était là, il était le fournisseur, celui qui était là, il était le client. Donc c'est une recomposition très très violente et sous forme de domination des relations que les uns pouvaient avoir avec les autres. Et effectivement, le patronat a bien compris qu'il fallait, pour pouvoir asseoir une domination sur les salariés, il fallait briser ces collectifs. Et c'est ça qui s'est passé dans les années 70, 80, qui est arrivé à son apogée avec les entretiens individuels où non seulement on évalue de façon arbitraire, comme vous le disiez, des résultats, mais surtout on évalue la personne. En plus, on évalue, c'est très personnel. On dit, il y a certains jeunes cadres, quand ils arrivent, vous savez ce qu'on leur fixe comme objectif ? Étonnez-nous, montrez-nous qui vous êtes, montrez-nous que vous êtes courageux, intelligents, inventifs, etc. Et ce qu'on entend communément dire, sachez sortir de votre zone de confort. Ça veut dire quoi ? Mettez-vous en danger, mettez-vous dans des situations non sereines. Alors, comme ça, vous allez grandir, vous allez devenir quelqu'un de formidable. Donc, on introduit une relation narcissique de chacun à son travail. Montrez-nous comme vous êtes bon, grand, fort, intelligent. Bluffez-nous ! C'est ça le message qui est envoyé. Mais ça veut dire quoi ? Ce sont des relations invivables où il faut, en permanence, dans une épreuve solitaire, faire ces preuves, montrer non seulement qu'on est bon, – Mais qu'on est meilleur. – Mais qu'on est le meilleur, qu'on ne vise que l'excellence, qu'on vise à se surpasser et qu'on est vraiment à l'écoute de sa hiérarchie, de ce qu'elle veut obtenir de nous. Donc là, on est dans une manipulation individuelle, personnelle, narcissique. C'est ce que moi, j'appelle la surhumanisation parce qu'on ne veut pas vous voir en tant que professionnel. On peut vous dire, bon, ben là, il y a une petite faiblesse, on va prévoir une formation, ce n'est pas grave. On va trouver… Non ! C'est, ah, tu nous as déçus, on ne pouvait pas compter sur toi. Et donc, c'est là qu'est le danger qui fait que… – Vous savez, oui, oui. – Si c'est possible… Juste pour finir, pour dire, la souffrance, elle vient de là. Elle vient du fait qu'on est mis en cause, non pas en tant que professionnel, mais en tant que personne. on n'est pas bon, on n'a pas le courage, on n'a pas l'intelligence. Et vous savez, le pire, j'arrête. Maintenant, de quoi parlent les directions ? Elles vous parlent de talent. On veut des talents. Ça dit tout. Un talent, qu'est-ce qu'il y a de plus arbitraire qu'un talent ? – Absolument. – Et par rapport aux autres, ça veut dire que les autres sont des nuls. Vous, vous êtes un talent, vous êtes un nul. Mais vous n'avez pas resté un talent très longtemps parce qu'un talent, il n'y a rien de plus arbitraire dans la définition, de plus subjectif dans la définition du talent. – Et puis, on ne parle plus de compétences professionnelles. – Non. – C'est le talent, c'est la recherche des talents, des personnes d'exception. – Moi, je suis plus que d'accord avec, mais vraiment plus que d'accord avec cette description, en effet, de la psychologisation des compétences, le savoir-être, etc. Moi, je me souviens, j'avais un jeune patient qui était un type très brillant, 25 ans, il avait postulé pour une grande multinationale et donc, l'entretien d'embauche, en fait, il arrive, ils étaient 10. Et il y avait un type qui leur dit, bon, éliminez-vous, qu'il n'en reste qu'un. – Quel envoie. – Et donc, il a passé l'après-midi, il a éliminé les autres. Et donc, je vous dis, bon, voilà. – En effet, on assiste à une psychologisation manipulatoire des personnes qui, peut-être, n'est pas si rentable que ça, mais qui est tellement jouissive que personne ne s'en passe. Parce que, quand même, ce n'est pas juste un qui dit et puis, après, les autres, ils obéissent. Je veux dire, chacun prend sa part. Et donc, cette psychologisation, que vous décrivez extrêmement bien, il n'y a pas de problème, je ne peux que la mettre sur la même ligne que la description de l'injustice du côté de la souffrance. C'est-à-dire qu'au moment où on gagne et où on est narcissiquement, je ne sais pas quoi, j'ai éliminé tous les autres, ils étaient contents en rentrant de Paris, et il n'est pas resté content longtemps, bien entendu, mais pour autant, quand, dans la phase de dégrisement de cette surhumanisation, comme vous le dites, qui est un terme qui est le vôtre, c'est vous qui avez mis en place ce terme qui est intéressant, le dégrisement ne va pas, ne va pas pouvoir se décrire dans des termes politiques, il va se décrire et s'effondrer dans les mêmes termes. Cette surhumanisation-là, qui est une gigantesque manipulation dans laquelle tout le monde trempe, encore aujourd'hui, je regarde toujours ce qu'il y a comme livre en partant à la gare de Saint-Pierre-des-Corts, dans la librairie, relais, et il y a toujours comment manipuler vos collègues, tout ça, ah mais c'est vraiment, il faut écrire des trucs comme ça si on veut être riche. Et alors, donc, il y a écrit ça partout, tout le monde rentre là-dedans, parce que s'ils le vendent à relais, c'est que, c'est pas, c'est que ça marche bien. Et donc, on est l'envers de ça. L'envers de ça, c'est le burn-out. C'est-à-dire que quand les gens arrivent dans mon bureau, et quand ils arrivent dans mon bureau, c'est que les médecins du travail ont déjà mangé leur chapeau, et qu'ils ont peur. Et donc, là, on travaille l'amont, c'est-à-dire le moment où ils ont éliminé tous les autres, le moment où ils ont cru, où ils ont préféré croire, le moment, parce que c'est une chose de manipuler, c'est une chose de mentir, encore faut-il qu'on vous croit. Quand le collègue de la SNCF, tout à l'heure, ça, j'ai pas pris en note, mais j'écouterai sur Mediapart, au moment où on multiplie, on dit qu'on réunifie, et quand on multiplie encore, on dit qu'on unifie. Ça, c'est magnifique. Comment, comment le croit-on ? De quel ressort, de quel ressort, quel ressort on utilise en soi pour rentrer dans cette novlangue entièrement inversée ? – Absolument. – Et donc, ça, dès que ça tombe, dès qu'on n'est plus du côté du manche, ça tombe du côté, en effet, comme aurait dit Freud, l'ombre de l'objet retombe sur le moi, s'il y a des psychanalystes qui écoutent, on va avoir un aspect, mais une crise mélancoliforme, extrêmement dangereuse. Sauf que, de mon point de vue, il faut la défaire, mais la défaire depuis l'amont. C'est-à-dire, la défaire depuis qu'on était du côté du manche. – Bien sûr. – C'est-à-dire, politiser la question, mais la politiser au sens le plus matériel du terme. – C'est-à-dire, rapport de force ? – Rapport de force. Par exemple, à chaque fois que j'ai eu des personnes harcelées morales, donc je laisse parler les gens, et donc j'ai une idée de comment se raconte cette relation, en général, terrible. Terrible, hein, les gens arrivent, ils sont très malades. Et après, je demande, mais qu'est-ce que vous faites comme travail ? Et là, les gens sont très déçus, parce qu'ils n'étaient pas venus pour parler de ce qu'ils faisaient, ils étaient venus pour parler du harceleur, ou de je ne sais pas quoi, ou de je suis seul, ou je suis effondré, ou tout ça. Et qu'ils sont, qu'ils sont réellement, ce n'est pas du cinéma, ils sont en danger. Et qu'est-ce que vous faites comme travail ? Et là, bon, il y a une petite déception, mais après, les gens aiment bien parler de leur travail. Et moi, comme j'aime bien écouter ça, ça dure longtemps, j'adore ça. C'est mon métier, les gens aiment bien parler de leur travail. Je confirme. Donc, c'est vraiment intéressant, en plus, pour moi, donc, voilà, ça se passe bien. Et du coup, je demande, et votre harceleur, lui, qu'est-ce qu'il fait comme travail ? Lui, c'est quoi, ses modes d'évaluation ? Sur quoi il est évalué ? Comment ? Et là, tout d'un coup, en écoutant ce qu'ils disent, en écoutant eux-mêmes ce qu'ils disent, ils disent, ben oui, c'est sûr que, ben oui, c'est sûr qu'il ne peut pas être évalué bien s'il ne fait pas ce qu'il fait comme il le fait. Vous replacez ça dans l'organisation du travail ? Je le replace du côté de qu'est-ce qui se passe en vrai, quoi ? En vrai, pas en oeuf-langue, pas en surhumanisation, pas en narcissisme tout à fait comme ça croit, ça croit, ben oui, ça croit, mais enfin, la grenouille, voilà, et qu'est-ce qu'on… Au fond, il me semble, moi, que les psychopathologies du travail qu'on pouvait lire, on pourrait y passer la nuit, sur l'histoire de la psychopathologie du travail, mais on a maintenant des pathologies narcissiques, si on veut aller du côté, voilà, qui sont extrêmement, qui peuvent être extrêmement graves et qui ne se résoudront que quand, de mon point de vue, que quand on sortira de la description psychologique et qu'on rentrera dans une analyse aussi, pas seulement de la qualité, du bon travail, du mauvais travail, parce que, bon, Yves Clot, etc., le bien travaillé, etc., c'est… qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Parce que, est-ce qu'il y a des bonnes techniques pour vendre sur un plateau clientèle des choses pourries qui n'intéressent personne ? Est-ce que… Voilà, qui est quand même… Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des bonnes techniques pour faire ça ? Est-ce qu'il y a des bonnes techniques pour travailler dans des journaux épouvantables qui font que mentir ? Mais si… Oui… Je vous interromps parce que je veux juste qu'on passe une petite vidéo parce que je pense que ça peut rebondir là-dessus sur la question de, en fait, comment on habille le travail, le mauvais travail, les conditions de travail difficiles, comment on habille et donc on en a déjà parlé, c'est la mode du moment, c'est le chief happiness officer, c'est-à-dire le directeur du bonheur. Bon, on a une petite vidéo, un petit reportage de Canal+, qui date de septembre 2018. Dans l'Info du vrai, on peut regarder ce que ça donne à un CHO, un chief happiness officer. Lundi matin, 8h, c'est branle-bas de combat pour Leslie, la directrice du bonheur de cette agence d'événementiel. Et oui, le bonheur au travail, ça s'organise. Petit d'âge détox, je précise. Détox, tout le monde peut manger Carole ? C'est bio, c'est sans gluten. Ça fait deux ans que Leslie est chief of happiness officer de l'entreprise. Ce matin, il faut remotiver les troupes. bienvenue à l'exclusif Happy Lily Morning. Vous lisez quoi ? J'ai de la chance. J'ai de la chance, OK ? En fait, le j'ai de la chance passe à j'ai de la chance. Je pense que dans la vie, alors je vous le dis juste comme ça, la chance, ça n'existe pas, en fait. C'est dans la tête. On n'a pas de la chance, on est de la chance. On n'a pas de la chance, on est de la chance. Bon, alors évidemment, on a choisi cet extrait parce qu'il est particulièrement caricatural, mais je trouve que ça repose un peu toutes les questions. Alors je me tourne vers vous, voilà, Sylvaine Paragin, sur le côté, quand on entend ce que vient de dire Lise Guéniard sur la, finalement, les rapports d'exploitation, de domination et puis de mauvais travail parce que, voilà, peut-être que dans une agence d'événementiel, tout le monde ne peut pas toujours faire un bon travail. Est-ce que cette couche, finalement, ce vernis de bonheur, de joie, de très psychologisante, on est tous ensemble et on travaille et c'est super. Est-ce que c'est une technique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est très utilisé ? Je vais vous dire, si c'était une technique consciente, ce serait un peu rassurant. Ce qui me paraît grave, c'est que dans beaucoup de grandes entreprises, on est face à des gens pour qui c'est devenu intégré, inconscient, et c'est leur langage, en fait. Et ça, moi, ça m'effraie, par contre, parce que là, la prise de conscience sur la réalité, on n'arrive même plus à l'attraper parce que c'est un autre monde, si vous voulez. C'est leur langage. Ils sont nés avec ça. Et moi, je voulais juste revenir sur la qualité du travail. C'est que, il me semble, là où vous avez raison, c'est que la société, cette hyper-concurrentialité a obligé, alors personne n'est jamais obligé, mais a mis les entreprises dans une concurrence telle et dans une demande de résultats telle que le centre de gravité du travail a changé, si vous voulez. Et donc, on est passé d'un travail où l'intérêt du travail, je suis d'accord avec vous, c'est passionnant d'écouter les gens parler de leur travail parce qu'ils aiment ce qu'ils font et qu'ils aiment en parler et que c'est une partie de leur identité et que du coup, c'est formidable parce qu'ils sont passionnés par ce qu'ils font, tout le monde. Mais du coup, ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est plus ce qu'ils font, c'est ce qu'ils obtiennent, si vous voulez. Et donc, ils sont résumés dans le résultat de leur travail. Et donc là, le centre de gravité, si vous voulez, ce qui revient à dire que mettre des sardines en boîte ou vendre du Coca-Cola ou bien diriger un hôtel ou être femme de chambre, c'est exactement pareil. Ce qui est important, c'est combien vous faites de chambre, combien de sardines en boîte vous mettez, c'est la dictature des nombres, comme dit, voilà. Ce n'est que ça. Donc, le centre de gravité change et du coup, les gens ne sont plus reconnus pour ce qu'ils font mais pour ce qu'ils obtiennent, ce qui est une toute petite partie du travail et du coup, ce n'est pas intéressant, si vous voulez. Ils perdent complètement le sens de ce qu'ils font et voilà. Le management est une conséquence de ça. Donc, à partir du moment où vous prenez, là, j'ai fait un audit dans un hôtel il n'y a pas longtemps, la directrice d'hôtel qui est une brave femme, je pense, sa prime et une partie de son salaire sont indexées sur son résultat d'exploitation. Quelle est la première part que l'on réduit quand on veut augmenter le résultat d'exploitation ? C'est la masse salariale. Donc, comment voulez-vous à la fois dire à cette femme, voilà, si vous voulez gagner votre prime il va falloir avoir un bon résultat d'exploitation mais vous devez aussi faire attention à la qualité du travail, au bien-être au travail. C'est complètement antinomique, ça ne marche pas ensemble. Donc, s'il y a des grosses entreprises qui acceptent d'insérer des critères un petit peu différents, je ne dis pas de changer de critères, je dis d'insérer des critères un petit peu différents que le résultat, on va voir apparaître qu'ils vont prendre en compte parce qu'ils y auront un intérêt et l'être humain il n'est pas devenu méchant dans les années 90 si vous voulez. Je pense que les gars qui dirigeaient les gens qui descendaient dans les mines ce n'étaient pas des managers bienveillants. Si vous voulez, l'être humain c'est le même depuis la nuit des temps sauf que si on crée un système qui est toxique on génère des individus avec des comportements toxiques. Ce n'est pas que eux sont toxiques, le système, l'analyse elle doit être systémique si vous voulez. Et c'est là où c'est éminemment politique au sens large c'est que qu'est-ce qui génère ça ? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette société ? Et quand les hommes politiques parlent de l'emploi je les invite à se pencher sur le travail. Le travail, Daniel Linard quand vous voyez ces images ces mots qui sont très à la mode aujourd'hui dans les grandes entreprises – Mais moi je pense qu'on est dans la stratégie. Je ne suis pas tout à fait sur le même mode que vous qui disait on est dans une espèce de climat on baigne c'est inconscient on y croit. – Pas tous, pas tous. – Non, je pense oui. Je suis persuadée que les managers sont face à des difficultés. c'est qu'ils doivent formater leurs subordonnés de telle sorte à ce qu'ils répondent aux critères qu'eux-mêmes managers se voient imposer. Et là il y a tout un travail comment est-ce qu'on fait pour faire accepter à des salariés de renoncer à leur propre valeur c'est-à-dire de faire du travail de qualité qui ait un sens qui ait une finalité sociale dans laquelle on puisse être reconnu être apprécié par les consommateurs etc. ça, ça n'est pas à l'ordre du jour mais comment on leur fait accepter ça ? Et c'est là qu'il y a tout un montage en quelque sorte qui prend deux voies la première c'est celle que l'on vient de voir dans le documentaire c'est du couconnage du couconning plutôt où on les masse on les fait méditer on leur dit qu'on les aime maintenant on est plus simplement dans le bien-être et dans le bonheur on est dans l'amour on dit on vous aime on est là pour vous on fait tout pour que vous soyez en pleine forme physique on vous donne à manger ce qu'il faut on vous donne des conseils nutritionnistes on vous prépare et voilà d'un côté et de l'autre et de l'autre malgré tout on vous fragilise on vous vulnérabilise on vous met à mal et en difficulté pour que vous soyez quand même bien obligés d'en passer par les procédures les process les protocoles qu'on veut vous voir suivre et qu'on veut vous imposer et pour les fragiliser les vulnérabiliser on reste dans la même logique que celle de Taylor c'est-à-dire on va attaquer les savoirs attaquer la professionnalité Taylor il a bâti tout son modèle managérial en disant le savoir c'est du pouvoir si on laisse le savoir aux ouvriers dans les ateliers on leur laisse le pouvoir c'est pas possible et donc ça ça a été la base du taylorisme alors on fait éclater les métiers maintenant on peut pas faire de la même manière parce que c'est plus complexe alors comment fait-on et bien on va pas éclater les métiers mais on met en obsolescence les savoirs les connaissances l'expérience les compétences par la pratique du changement permanent c'est ce qu'on a vu à France Télécom pour casser pour casser et bien il faut brouiller les repères et il faut faire en sorte que les salariés ne puissent pas utiliser leur propre expérience leur savoir leur connaissance pour essayer d'imposer de façon légitime un débat dans l'entreprise en disant ah ben non qu'est-ce que vous nous faites faire n'importe quoi on n'est pas d'accord ni sur la manière de s'y prendre ni sur les missions qui nous sont imposées ni sur les critères d'évaluation et c'est là qu'on voit il y a des pratiques de même manière que la stratégie on vous doudoune mais là on vous met en difficulté parce que vous ne pouvez plus vous faire confiance à vous-même vous ne pouvez plus faire confiance à votre expérience à votre légitimité et on va vous dire tout le temps ah oui mais ça c'était avant c'était pour avant oui vous savez ça etc mais c'était avant et donc on plonge les salariés dans une incertitude totale et le burn-out pour moi d'un point de vue sociologique c'est deux dimensions je vais aller très rapidement la première c'est l'épuisement cognitif pour essayer de reconstituer une maîtrise du contenu et de l'environnement de travail parce que ça bouge tout le temps il faut essayer de comprendre le logiciel qui a changé le département qui s'est restructuré le métier qui s'est recomposé etc donc un travail intense pour essayer de partir à la reconquête d'une maîtrise cognitive et c'est épuisant parce que c'est un travail de scisif on sait que quand on y arrivera ça rechangera on va tout casser ça rechangera et ça c'est un premier aspect de l'épuisement mais il y a un deux du burn-out et le deuxième qui fait que même si on est bien reposé au bout de six mois un an ça reste là et qu'on ne peut pas retourner au travail de façon anodine et bien le deuxième c'est vous l'avez évoqué l'effondrement de la confiance en soi on ne peut plus se faire confiance puisqu'on n'a plus le recul de l'expérience et la certitude de ses connaissances de ses compétences et là ce qui est en train de se passer c'est absolument dramatique c'est non seulement une production de la souffrance mais une destruction des capacités des compétences réelles individuelles et collectives des salariés c'est ce qui s'est passé à France Télécom je termine juste pour vous dire une chose c'est que dans la fin des années 90 j'étais un séminaire de France Télécom et un des responsables pas tellement tellement élevé comme hiérarchie mais qui est venu me dire madame vous savez quel est mon boulot à moi je dis non mon boulot à moi madame c'est de produire de l'amnésie pourquoi produire de l'amnésie oui parce qu'on va prendre le virage de la privatisation de la commerciale il faut que les agents oublient leur valeur professionnelle et de service public d'avant et donc moi je suis là pour produire de l'amnésie je dis mais comment on fait pour produire de l'amnésie il m'a dit c'est simple il faut secouer le cocotier il faut bouger tout le temps sortir les gens de leur lui il appelait ça les routines les habitudes les réseaux de complaisance etc de manière à ce qu'ils sentent à découvert et là ils seront bien obligés d'intégrer les nouvelles consignes les nouvelles valeurs professionnelles c'est à dire du travail mal fait il travaille que voilà etc etc en plus il verrouille le système c'est à dire si quelqu'un dit mais ça change trop on lui dit tu fais de la résistance au changement c'est que t'as un problème c'est un problème t'es archaïque toi voilà et là si vous voulez c'est une manipulation psychologique et un verrouillage vous ne pouvez pas vous en sortir parce que la critique qui peut être constructive et qui fait partie du débat sur les métiers elle ne peut plus avoir l'idée parce que si vous critiquez vous n'êtes pas corporette et puis vous avez peur et puis si vous dites ça change trop vite parce que moi je ne peux pas m'adapter c'est beaucoup trop enfin personne ne le peut on vous dit vous êtes résistant au changement c'est normal vous avez 45 ans vous avez 50 ans il faut commencer à envisager la sortie vous êtes un peu un peu résistant donc là si vous voulez il y a un verrouillage qui est extrêmement manipulateur et qui est qui est un peu ennuyeux d'un point de vue des intentions diverses et variées je vous laisse la parole à Alice Guéniard pour la dernière intervention après m'être obligée de finir ça fait ça fait longtemps qu'on décrit ça ça fait 20 ans qu'on décrit ça très précisément toutes chacune à notre manière tous parce qu'il n'y a pas que des dames qui décrivent ça c'est très bien décrit d'ailleurs c'était enseigné ces techniques jusqu'à un moment jusqu'à la première loi sur le harcèlement moral avant il y avait des cours à dauphine sur le placard les bienfaits enfin bon tout ça est très bien décrit bien documenté moi il me semble que si on ne s'en sort pas c'est parce qu'on demande qu'ils arrêtent et bien pourquoi ils arrêteraient puisque ça marche alors qu'est-ce que vous préconisez alors que en effet donc puisque supposément il n'y avait plus de collectif etc que les gens étaient très individualistes et tout on voit arriver des gilets jaunes totalement alors c'est des gens pour parties qui travaillent et qui vont faire quoi ? des collectifs qui vont faire des collectifs qui parlent politique de la part de gens qui n'écoutent même pas les élites intellectuelles leur faire la leçon ils n'ont pas besoin de démonter ils n'ont pas besoin de décrire les stratégies les plus que vous décrivez toutes les deux très bien je veux dire ils y sont qui ils savent et ils croient pas et en plus de ça tout le monde ment à leurs propos donc ils savent bien et puis on ment et eux-mêmes peut-être mentent à leur travail comme c'est le travail de nombreuses personnes on voit arriver d'où on ne l'attendait pas une critique sociale radicale on voit aussi de nombreux de très nombreux jeunes gens qui s'organisent tout à fait autrement qui refusent qui se retirent comme disait je ne sais plus quel professeur notre problème de recrutement dans les grandes écoles c'est le désengagement vous comprenez les jeunes se désengagent ils se désengagent parce qu'ils refusent ce système ils refusent il y a du refus il y a du retrait et tout ça c'est sans les collectifs mais là en effet qui ne sont pas les collectifs de travail mais les collectifs habituels les corps intermédiaires on a voilà on a une espèce de mouvement très important qui lui ne va pas lever le doigt pour dire quand est-ce que vous allez vous rendre compte que vous faites du mal aux travailleurs bien sûr ils s'en rendent compte c'est ça qui rapporte des sous on va s'arrêter là parce que malheureusement le débat pourrait s'éterniser je finis juste pour en mettre un bémol ou une interrogation qui va laisser ouverte le champ c'est qu'on a remarqué que les gilets jaunes ne parlent jamais de travail jamais de leur entreprise c'est pas forcément en opposition mais c'est quelque chose qui nous travaille pas mal justement c'est pas une problématique qui nous apporte pas du tout après on prend rendez-vous pour un prochain débat mais en tout cas je vous remercie beaucoup toutes les trois et merci de nous avoir suivis pour tous ceux qui ont regardé donc on vous donne rendez-vous pour un prochain Mediapart Live le 15 mai à bientôt et merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous